Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche ? Sur Studio Qualita. Salut à tous, bienvenue. Bienvenue à vous qui êtes dans le studio. Alors je commence par Mickaël Toiti, économiste. On va voir tout de suite pourquoi vous êtes là. Et Avishai Rebibo qui est à la tête d'un grand supermarché. Voilà, il a fait plein de choses avant. On en parlera peut-être, mais ce n'est pas tellement le propos. Le propos, c'est que vous êtes Olé Khadash, on va dire depuis 15 ans à peu près. Et que vous avez créé, on va dire, un espèce de blog ou plutôt un site internet, puisque les choses changent et c'est tof, qui s'appelle droitsisraël.com. Et vous renseignez les Olims Khadashim sur les droits en Israël, toutes sortes de droits. Exactement. On parle d'une même voix, mais voilà. Eh bien oui, c'est le but. Ça vaut mieux, surtout si vous renseignez les internautes d'une même voix. C'est encore mieux. Alors, un projet quand même intéressant, surtout que vous faites ça tout à fait gratuitement. Vous ne gagnez pas du tout d'argent avec ce service. Vous n'en demandez pas non plus. Vous le faites. Pourquoi ? Ben, on fait pour faire du bien autour de nous. Non, ça part d'une constatation. Le but, c'est vraiment d'aider au départ. Alors, en fait, vous avez été, avant d'être directeur à Vishal et Robibo, avant d'être directeur d'un grand supermarché, vous avez été longtemps à la tête dans Center Farm et vous aviez de nombreux employés israéliens. Exactement. Alors, je crois que c'est parti d'un constat avec eux. Vous voyez qu'ils étaient complètement largués. Exactement. Ça a commencé en fait, ça a commencé avec un cas particulier. J'avais un formatien qui, il y a une nouvelle loi qui était passée à l'époque où les maris, ils avaient une écoutette zicouille. Une écoutette zicouille, c'est un point de dispense d'impôt qui avait une écoutette zicouille en plus. Il y a une nouvelle loi qui est passée pour tous les parents. Ok, qui permettait de payer moins d'impôts. Voilà, exactement. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il n'avait jamais donné cette information. Donc, il a eu un enfant qui est né. Il n'avait jamais donné cette information. Normalement, il doit le remplir sur un 101, sur un TOFES particulier. Et le jour où je l'ai appris, je lui ai dit, mais tu sais que tu perds de l'argent tous les mois parce que tu payes trop d'impôts, en fait. Et donc, je lui ai dit, viens, fais en deux secondes un tiou masque, tu vas gagner. Et il a gagné sur le coup, je peux, 7000 ou 8000 shekels, c'était énorme, parce qu'il avait un gros salaire, c'était un pharmacien. Et j'ai dit, mais si quelqu'un d'instrui, parce qu'il est quand même pharmacien, d'instrui, qui est israélien, qui parlait parfaitement, qui a fait ses études en Israël, etc., etc. Qui n'a pas d'excuses. Voilà, exactement. Il ne sait pas ça et qu'il perd tellement d'argent tous les mois. C'est que, qu'est-ce que ça doit être, le nouvel immigrant, celui qui n'a pas la langue, il doit beaucoup plus galérer. Et donc, j'ai commencé à faire, au départ, des petits articles sur des droits banals, basiques, pour informer, en fait. Ça veut dire quoi ? Par exemple, les jours de congé, tous les jours maladie. C'est-à-dire, les gens, ils doivent savoir que sur chaque sujet qu'on a écrit, il y a de l'argent à perdre, en fait. – Ou à gagner. – Ou à gagner, voilà. Ou à ne pas perdre, on va dire. – C'est assez intéressant comme démarche, parce que vous n'êtes pas du tout juriste ni l'an ni l'autre. – Exactement. – Non, absolument pas. – Alors, vous êtes économiste, on l'a dit. Vous travaillez au sein de l'autorité de régulation de l'électricité. Vous êtes donc fonctionnaire. – Tout à fait. – Mais ça n'a pas le même parfum quand on est fonctionnaire en Israël. J'imagine que c'est très différent. – C'est un peu différent. Ça ne ressemble pas vraiment à la fonction publique en France. En France, ça fait très, voilà, une espèce de monolithe qui ne bouge pas. – C'est beaucoup plus dynamique ici. – Je pense que c'est plus dynamique ici. Il y a aussi des problèmes qui existent aussi en France, mais je pense que c'est un peu plus dynamique quand même. – Alors, et pour revenir plutôt à la motivation, parce que lui, il nous a parlé de sa motivation qui est partie d'un cas concret. Mais vous, pourquoi vous avez rejoint Avishine dans cette aventure ? – Moi, pareil, j'ai fait un constat très ressemblant. Par exemple, moi, ça fait quelques années que je suis bénévole dans une association qui ne s'appelle Pas Amoni. – Qui aide les gens sur un DT. – Exactement, qui envoie des gens pour donner des conseils, accompagner des familles pour essayer de s'en sortir, équilibrer leur budget entre leurs dépenses et leurs entrées. Et je me suis rendu compte aussi, voilà, un constat tout simple que plein de règles de base, des choses qui devaient être, qui me paraissaient à moi simples, peut-être naïvement, n'étaient pas connues du public israélien et aussi du public francophone. – A fortiori. – Voilà, a fortiori. Des choses de base, comme savoir simplement lire sa fiche de paye, comprendre combien on a gagné d'argent. Même voilà, comme ça a été dit précédemment, combien de jours de vacances on a le droit chaque année ? – Combien de jours de vacances on a le droit chaque année, Avishai ? – Ça a changé, ça dépend. – Alors, on va vous tester pour voir si vous êtes au point. – Depuis récemment, 12 jours. – 12 jours payés par an. – 12 jours payés, minimum, évidemment, il y a beaucoup d'employeurs qui vont décider d'en donner plus. C'est le cas dans la fonction publique, par exemple. Mais le minimum est de 12 jours. – Et après, t'as l'ancienneté, c'est-à-dire que ça augmente. – 12 jours comptés, les fêtes juives ? – Non, ça c'est un autre article, ça s'appelle les jours de fête. – Ah, on rentre vraiment dans les détails techniques. – T'as 9 jours de fête par an, en fait. – T'as 9 jours de fête par an, c'est-à-dire que même si t'es musulman, par exemple, tu peux demander d'autres jours de fête, si tu veux. Mais en total, t'as 9 jours de fête par an et 12 jours de congé. – Payé. – Payé. – Voilà, ok. – Donc c'est un exemple, j'ai eu plein d'autres exemples de choses qui n'étaient pas comprises. Je me suis dit que c'était tout simple, des choses que, apparemment, nous deux, on avait un peu des facilités à les comprendre, parce qu'on s'intéresse. – Mais même un jour de congé, même s'il est payé, en disant que t'as tes 12 jours, il faut savoir si t'es payé la bonne somme par chaque jour où t'es payé. C'est-à-dire qu'il y a des ramifications, forcément. – C'est compliqué. – C'est pas tellement compliqué, mais en tous les cas, ça a besoin de l'erre-dessus. C'est-à-dire que si on paye ton jour de congé 300 shekels au lieu de 400 shekels, parce qu'on t'a fait un moyen horaire à 6 heures au lieu de 8 heures, tu te fais avoir 100 shekels chaque fois que tu prends un jour de congé, mais tu t'en rendras très rarement compte, en fait. C'est un peu comme les 5 shekels qui te prennent orange dans la facture. – Ils idéalisent beaucoup le pays et n'osent pas trop parler des choses qui vont moins bien ou simplement avoir des revendications. – Moi, d'abord, je pense le contraire. Au contraire, ça veut dire que c'est bien, parce qu'il y a beaucoup de Français qui viennent et qui se plaignent beaucoup du social en Israël. C'est une catastrophe, il n'y a pas de social du tout, zéro. C'est faux d'abord. C'est faux, il y a des droits. Alors peut-être dans certaines boîtes françaises, il n'y en a pas, mais en gros, dans le droit israélien, il y en a. – Un petit peu. – Dans le droit israélien, il y a beaucoup de droits, il y a du social, il ne faut pas exagérer. – Ce n'est pas évidemment l'eldorado français, mais il y a des droits et il faut les connaître. C'est en fait beaucoup par manque d'informations qu'ils pensent qu'il n'y en a pas. – Aussi par un blocage de la langue, forcément, parce qu'on ne parle pas l'hébreu, c'est difficile de déchiffrer un texte de l'ordre. Alors le site existe depuis combien de temps ? – Deux ans. – Deux ans, combien de visiteurs ? – On est quasiment à 100 000 visiteurs, il me semble. – Peut-être au moment où on parle. – C'est possible. On est à peu près à 100 000. – Donc droitsisraël.com, 100 000 visiteurs. – À peu près, tous les mois, on a quelques milliers de visiteurs, entre 2 et 5 000 visiteurs à peu près par mois, de pages vues. – Et vous êtes les deux seules personnes à répondre aux questions ? – Oui. – Vous êtes incroyables, tous les deux. – En plus, c'est des visiteurs vraiment organiques. Ça veut dire, on ne fait aucune pub financée, rien du tout, puisqu'on n'a pas d'argent. – On n'a pas de budget. – C'est simple, au moins. – Donc c'est vraiment des gens qui rentrent sur Google, qui trouvent un article. – Donc on peut faire des trucs sans argent dans ce pays, ça marche. – Mais ça ne rapporte pas. – On n'en gagne pas non plus. – En même temps, pourquoi gagner de l'argent en Israël ? Ça sert à quoi ? – Exactement, on est à la plage tous les jours. – De toute façon, vous ne pourriez pas les dépenser entre les 2-3 jobs que vous faites tous. – Exactement. – Mais bien sûr. – Non, sérieusement. – On n'a pas besoin d'argent. – Sérieusement. Donc vous êtes seul à répondre. – Oui, complètement. – Alors bon, vous m'avez donné une petite liste de questions que vous recevez. Je trouvais ça très marrant, parce qu'il y a un peu de tout. Alors j'en ai une qui est drôle. « Bonjour, je craque avec mon employeur. Besoin d'aide. Merci de m'aider SVP. » – Oui. – Ça arrive souvent, nous appeler au secours ? – Oui, le côté assistante sociale, ça nous arrive. – Oui. Et c'est aussi le côté un peu abrupt, un peu des gens qui ne vont pas se présenter ou dire bonjour, etc. – Vous envoyez-vous nous jeter un cas à la figure en disant « j'en peux plus, qu'est-ce que je fais ? » – Je pense qu'il y en a qui pensent qu'on est une branche de l'agence juive, en fait. – C'est possible. Je ne sais pas, un service public en français, mais ce qu'on n'est pas. – Alors, c'est ça. Et en fait, vous n'êtes pas avocat, donc vous faites des articles de vulgarisation. – Exactement. C'est-à-dire qu'on essaie de le dire comme nous, on aurait aimé le lire. – C'est pas mal. – C'est clair, je dis ? – Oui, oui. – C'est français. – Vraiment. – Oui, c'est du français, c'est ça. – C'est parfait. – Vraiment, c'est le but. C'est-à-dire qu'il y a des articles d'avocats qui proposent parfois les mêmes sujets. Il y a plusieurs bureaux d'avocats, même des fois pour faire leur pub, qui proposent des articles. Et en fait, quand on les lit, on ne comprend un peu rien. – C'est très technique. – C'est technique, c'est rébarbatif et ils vont amener c'est telle loi, tel numéro de loi. Finalement, on s'en fout du numéro de loi, de la loi. On veut juste savoir à la fin combien je touche à la fin du mois ou combien j'ai perdu. Donc là, c'est vraiment le dire. Des fois, d'ailleurs, on rajoute beaucoup d'humour ou des photos drôles. – Combien de temps ça vous prend de rédiger vos articles ? – Ça dépend. – Moi, une semaine, une semaine. – Non, je parle de l'écriture elle-même. Après, il y a de la recherche un peu derrière. Après, ça dépend. Il y a des sujets. Il y a des sujets, on a un peu des facilités parce qu'on les connaît, on a eu l'occasion. – Vous êtes passé par là aussi. – Voilà, comme tout le monde, j'ai pris ma fiche de paille un jour, je vais essayer de comprendre, c'est rempli de chiffres, qu'est-ce qu'ils veulent dire ? Il y a des codes, des trucs. Donc, j'ai un peu cherché pour moi-même, après tout. Après, je me dis, si déjà, j'ai compris moi-même, autant faire… – Je partage mon savoir. – Voilà, que ça puisse aider quelqu'un d'autre, ça ne me coûte rien. Et voilà, Avishia, d'un autre côté, il a une expérience en tant qu'employeur. Parce que, comme vous l'avez dit, il est employé, donc il peut savoir plein de détails, des petits détails qui sont super importants pour des gens qui vont… – J'ai surtout plein de cas qui sont arrivés, en fait. – Il y a plein de cas de problèmes qui sont arrivés. C'est là où j'ai tiré beaucoup des articles, en fait. – Alors, comment vous vous complétez tous les deux ? – Je pense que, comme ça a été dit, Avishia, il a tout un… – Une expérience de l'employeur ? – Voilà, que moi, je n'ai pas, je n'ai jamais employé personne, soit en France, soit en Israël. Et moi, j'ai peut-être d'autres sujets qui m'ont intéressé. – Comme, par exemple ? – Moi, il y a des lois de base sur les points d'impôt, comment ça marche, quand on a des enfants, voilà. – C'est plus l'économie, la retraite, par exemple, c'est moins employeur, c'est plus l'économie, par exemple. Il faut bien comprendre, il y a plusieurs choses. – Comment choisir ? Il y a des choix à faire quand on décide, quand on doit mettre de l'argent de côté pour sa retraite. Alors, il y a toutes sortes de produits financiers qui existent à choisir. – Oui, ce qui n'existe pas du tout en France, c'est tout à fait nouveau, c'est un peu un système à l'américaine. – Oui, exactement. – Non, mais c'est vrai que c'est très naturel entre nous, en fait. C'est-à-dire que même quand j'écris un article, tout de suite, je lui envoie, il me donne son poids de vue, c'est assez facile, en fait. On se complète facilement. – C'est l'avantage de travailler avec des gens qui se connaissent depuis longtemps, qui sont amis, donc c'est facile. – Les gens qui vous lisent, ils viennent d'où ? – 50-50. – Vas-y, Mickaël. – Alors, on a regardé un peu les stats, ça ne change pas en plus au fil du temps. – Non, globalement, on va dire la moitié des gens, ils sont déjà installés en Israël. Et donc, on imagine, vu que c'est en français, que c'est des francophones installés en Israël qui ont des petites questions. Ils peuvent être là depuis quelques années, mais en tout cas, c'est des gens qui sont déjà installés. Et l'autre moitié, la plupart sont en France, la plupart de cette autre moitié, mais c'est des gens qui sont donc encore en France, et qui vont donc préparer leur allié, apparemment. Ils vont plus aller sur des pages qui répondent à des questions comme « Quels sont mes droits à la retraite quand je viens d'Israël ? » « Combien je touche d'argent pour mes enfants ? » Etc. Ce genre de choses. Donc, chacun, il va voir des choses un peu différentes. Mais voilà, c'est très... Il y a deux sortes de populations. – Vous avez aussi des questions quand même très concrètes. Là, j'en prends une sous les yeux. Pas toujours très drôle, d'ailleurs. Je comprends un avocat dénommé, je ne vais pas donner son nom, un avocat israélien pour une dette au Bitwark Lomi de Maisonot, d'Otsalapohal et Isour Yetsia. Ça veut dire qu'il est complètement plombé. Étant handicapé, non reconnu encore par le Bitwark Lomi, j'ai fait le choix d'un avocat franco-israélien. Que me conseillez-vous pour un meilleur résultat ? Qui a la meilleure chance d'obtenir les meilleures réponses pour moi ? C'est urgent, merci. – Là, c'est un bon exemple d'un truc qui est un peu gros sur nous. C'est-à-dire que là, c'est vraiment un cas un peu grave. – C'est énorme ! – Oui, c'est un cas un peu grave. On ne peut pas gérer ce genre de cas. Dans ce cas, j'ai fait un article tout simple qui réunit tous les organismes qui aident. Ça peut être les Israéliens... Enfin, c'est des organismes israéliens, mais ils aident parfois les Français. Et souvent, je passe cet article. Il y a une liste d'organismes, tournez-vous vers eux, parce que là, c'est un peu gros. On ne peut en gros rien faire. Je ne vais pas déconseiller un avocat. – Non, mais en tout cas, déjà, vous préparez le terrain. – Oui, on a prévu ce genre de questions. – Et puis, on explique diplomatiquement qu'on ne peut pas répondre à ces sujets très techniques. D'abord, justement, parce qu'on n'est pas juriste et qu'on ne veut pas dire de bêtises. Mais on leur dit. – On commence tout en mail par « on n'est pas avocat ». – C'est très important pour eux de se faire conseiller. Il y a des gens qui existent, des avocats en français. Il y a des organismes français qui peuvent les aider. Et je pense que c'est à eux qu'on passe le relais et c'est à eux de s'en occuper. – On a des avocats qui nous ont aidés, même qui ont écrit des articles. Je peux en citer un qui s'appelle Itzrakiyafet, qui a écrit des articles et sur qui j'ai tourné certains cas. Je lui ai dit, regarde, c'est peut-être plus ton ressort. Essayez de voir ce que je peux faire. – Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour le développement ? Parce qu'après tout, les Français tendent la main aux Français. C'est aussi l'objectif de Calita, d'aider un peu tout le monde, d'être un porte-voix, de rassembler les forces. Alors, profitons-en. Droitisrael.com, un blog gratuit, un service gratuit pour tout le monde. Vous le faites aussi gratuitement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider ? – Déjà, on a besoin de temps, mais ça, on ne peut le demander à personne. Mais on a besoin vraiment d'une personne qui pourrait nous aider sur l'informatique, sur la base d'informatique, parce qu'on n'a vraiment aucune notion sur ça, ni lui ni moi. Et c'est vraiment un talon d'Achille. On n'arrive pas à développer le blog au niveau mise en page, enfin, tout ce système-là. – On avait lancé un appel à l'époque sur le site, ce qu'il n'a pas trop donné. Tout ce qu'on a besoin, c'est quelqu'un qui pourrait donner quelques heures de son temps, qui s'y connaisse, qui pourrait nous aider un peu à changer. – Le problème, c'est que quelques heures, ça finit toujours. – Un peu plus d'heures. – On en a donné vraiment beaucoup. – Un moyen d'heures. Ou même sur le long terme, quelqu'un qui est prêt à juste quelques heures pour améliorer la mise en page, faire qu'il y ait un peu plus de visibilité sur Google, faire qu'en fin de compte, ce soit encore plus accessible aux Français, parce que nous, par ça, ce n'est pas pour y gagner de l'argent. Donc, c'est juste pour que ça puisse toucher le plus de gens, que ce soit le plus facile à lire et le plus agréable. – Eh bien, écoutez, je vous trouve formidable. Bravo pour votre initiative. Non, vraiment. Je vous souhaite plein de bonnes choses. J'espère que vous allez continuer à aider plein de gens. Ne baissez pas les bras, continuez. Et puis, je suis sûre que votre appel à un informaticien compétent ou une société qui pourrait même vous aider va être entendu. Voilà. – Super, merci beaucoup. – Alors, merci. À très bientôt. – Merci, à bientôt. – Ciao. – Israël, comment ça marche ? – Vous allez adorer comprendre Israël. – Israël, comment ça marche ? – C'est tout de suite sur Studio Qualita. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada